C'était une première prise de contact à la suite de l'investiture du président et du vice-président et ensuite de la nomination du premier ministre. Cette première rencontre a consisté en un échange général d'informations pour voir la prise en charge des questions prioritaires de manière à avancer très vite dans la transition. Les priorités ont été très clairement définies dans la feuille de route qui a été adoptée à la suite de la charte nationale. C'est d'abord de faire face à l'impératif sécuritaire, assurer la paix et la sécurité, restaurer la paix et la sécurité dans notre pays. C'est aussi de voir dans quelle mesure les différentes réformes voulues par les Maliens soient engagées le plus rapidement possible, mais aussi le plus efficacement possible. Donc de ce point de vue, il s'agit des réformes institutionnelles qui vont être engagées, à savoir la question de la constitution, la question du code électorat, la question de l'organisation des élections. Tout cela sera mis en chantier assez rapidement. Il y a également cette question qui touche à fond les Maliens et qui concerne précisément la prise en compte aussi de l'impératif social. Tout cela a été discuté dans un premier temps et comme vous le savez, le gouvernement sera mis en place dans les prochains jours et c'est tout cela qui permettra la prise en charge rapide. Dès que les ministres ont été désignés, la déclinaison de la feuille de route ira assez vite. Donc c'est de tout cela aujourd'hui que nous avons parlé de manière précisément à nous assurer de la mise en route rapide, cohérente, harmonisée et efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !